Je m'appelle Eric Jurado, je travaille au CNES au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse et je m'occupe de tout ce qui est de navigation de fil à aie. Donc la navigation c'est ce qui concerne les calculs de trajectoire, où est-ce qu'on peut se poser sur la comète et comment on s'est posé sur la comète. Aujourd'hui c'est assez important, ça fait combien de temps qu'il y a en préparation ? Pourquoi c'est que c'est important ? En fait ce qui se passe c'est que depuis 10 ans la sonde a été lancée dans l'espace pour rejoindre la comète Shuryumov-Gerasimenko depuis 2004 et aujourd'hui c'est la dernière des manœuvres qui nous permet de nous approcher et de nous mettre ce qu'on appelle en orbite autour de la comète. Donc à partir d'aujourd'hui on va commencer à être vraiment très proche de la comète, 100 km, puis 50 km, puis 30, puis 20, puis 10, on va s'en approcher de plus en plus de façon à obtenir de plus en plus d'informations sur sa forme, sur les rochers qui la composent, sur la composition de la chevelure de la comète de façon nous, au CNES, à Toulouse, de pouvoir essayer avec nos collègues de l'ESA de voir où est-ce qu'on pourrait se poser sur la comète, poser l'atterrisseur ici, à l'endroit le plus adapté sur la comète. De rien, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !